Salut c'est Tanguy, vous avez été très nombreux à me demander dans les commentaires de mes vidéos de vous faire des vidéos sur les rongeurs. Et bien aujourd'hui c'est chose faite et je vous ai préparé un petit tuto gerbille qui commence maintenant. La gerbille est un charmant rongeur qui à la base vient d'ici, c'est à dire des déserts du nord de la Chine. Elle vit en groupe et elle est méga active. Niveau patate, elle en voit sévère. Elle est tout le temps, tout le temps en activité. Alors si t'aimes les animaux posés, ça va pas forcément le faire. Et elle a une jolie petite queue poilue. Ah lol, il a dit queue poilue ! Il existe aujourd'hui plein de couleurs sur le marché. Et gros bonus, la gerbille c'est inodore. Ça sent rien ! Mais s'il te plaît maman, je te jure que dans son tuto il a dit que ça sentait rien la gerbille ! En moyenne, une gerbille, ça vit 4 à 5 ans. Alors je la conseille pas trop pour les enfants en trop bas âge. Mais par contre, si jamais tu es un petit peu plus vieux et que tu as envie d'un super rongeur, et bien fonce parce que les gerbilles, ça déchire ! Pour le GT gerbille, tu as plusieurs solutions. Dans tous les cas, il te faut de l'espace. C'est un animal, comme je te l'ai dit, hyper actif. Si tu la mets dans une petite cage, elles vont devenir hystériques. Donc on part, soit sur un grand terrarium en verre qui marche bien et qui t'évite d'avoir des projections de copeaux partout. Mais attention, il faut qu'il soit bien ventilé parce que l'été, parfois, ça peut être un peu problématique. Soit tu pars sur une grande cage, comme celle-là. Donc des gerbilles, tu en adoptes au moins deux, et tu peux mettre ensemble deux mâles, ou un couple, ou deux femelles. Pas de problème, chez les gerbilles, on est LGBT friendly. Par contre, attention, si tu décides de mettre un couple, les gerbilles, elles ont une sacrée libido, et c'est de très bons parents. Donc tu vas être rapidement envahi, tu peux directement prévoir d'ouvrir un élevage. Donc fais-moi confiance, mes deux mâles ou deux femelles, ça marchera nickel. La cage que j'ai ici, elle est cool, pourquoi ? Parce qu'en fait, elle a un fond important, qui peut permettre de mettre une grosse couche de litière pour pouvoir leur mettre des tubes sous la litière, comme dans la nature, elles vont s'en servir pour faire des galeries. Mais aussi, elles vont pouvoir creuser sans mettre des copeaux partout, chose qui n'arrivera pas. Si jamais tu prends une cage qui a un fond plus bas, je te garantis que tu auras des copeaux à un mètre à la ronde. Donc fais-moi confiance, choque une cage qui a un grand fond. Les petits étages que tu vois là vont permettre à tes gerbilles d'aller explorer leur environnement. Tu peux rajouter une petite roue, mais attention, tu prends une roue pleine, comme celle-là, surtout pas une roue à barreaux, dans laquelle elles pourraient se coincer la queue, et elles peuvent se la casser. Donc vraiment, attention à ça. Tu peux aussi leur mettre une petite maison, que tu rempliras de paille, on va venir plus tard, mais ça, elles vont kiffer. Les gerbilles adorent prendre soin de leur pelage. Et pour ça, tu peux leur fournir ce qu'on appelle de la terre à bain. C'est un espèce de sable doux dans lequel elles vont aller se rouler, et elles vont kiffer pour entretenir le pelage. Donc tu en mets dans un bol. Alors, je te donne un conseil. Le mieux, c'est de trouver un mini-bocal. Tu sais, un mini-bocal, en fait, et tu leur mets le sable à l'intérieur. Ça va permettre, quand la gerbille se roule, le sable retombe tout le temps dedans. Si tu mets un bol comme ça, elles vont en projeter un peu, mais c'est pas grave, elles kiffent. La cache est facile. Tu la places dans la pièce à vivre. Elles s'adapteront comme ça rapidement à ton rythme. Tu ne la mets pas au sol, mais un petit peu en hauteur pour éviter les courants d'air. Je l'ai payé 79 euros. C'est pas donné, mais si tu es fauché, tu sais où aller. Sur le bon coin, il y en a plein des caches comme ça. Tu peux aussi partir sur une grande cage en plastique comme ça. Fais juste attention à l'espace des barreaux sur le toit. Et tu peux leur ajouter des petits modules que tu fabriques, soit en bois, soit en carton. T'inquiète pas, dans tous les cas, elles les rongeront. Pour les litières, on va privilégier les litières de chambre ou de lin. Et éviter les copeaux de bois qui te soient parfumés ou pas. Parce que déjà, les bois parfumés, c'est pas bon pour elles. Et ensuite, les copeaux de bois, c'est blindés de poussière. Et ça risque de les faire éternuer. Pour leur faire un petit nid dans la petite maisonnette que tu auras acheté à cet effet, n'hésite pas à leur mettre de la paille. Elles se feront un nid à l'intérieur, c'est chaud, elles kiffent. Par contre, attention, ta maisonnette, elles vont la ronger. Qu'elles soient en plastique ou en bois, c'est pareil. D'ailleurs, ta gamelle aussi, elles vont la ronger. Leurs roues, elles vont la ronger. Même le fond de la cage, elles pourraient le ronger. Les gerbilles, ça ronge tout. Sauf les doigts. Une gerbille, ça ne mord quasiment pas. Et d'ailleurs, on ne confond pas la paille qui est jaune, qui absorbe, qui est chaude et qui en fait est la tige du blé. C'est de la paille avec du foin qui est de l'herbe qui a été récoltée et séchée, qui sent super bon. C'est un mélange de plein de trucs et c'est très nutritif. Donc la paille dans le nid, dans la maison pour dormir, le foin entre les barreaux pour le manger. Voilà. Car il est très important de privilégier pour tes gerbilles une alimentation de qualité. Car en captivité, elles ont beaucoup moins de dépenses d'énergie dans la nature. Courez, courez les filles à rapaces ! Tu vois ça, ça n'arrive pas tous les jours dans son appart. Donc il est important de privilégier une alimentation qui ne les fasse pas trop grossir. Sinon, pour ta gerbille, c'est surpoids assuré. Pour l'alimentation, tu as deux grands choix. Soit tu pars sur des extrudés, ce sont des granulés dans lesquels il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Soit tu pars sur un mélange de graines. Alors ça, elles vont adorer, mais attention, elles vont trier. Et ça, du coup, à toi de faire ton choix, ce que tu préfères. Tu peux ajouter à l'alimentation des légumes, que tu auras lavés et séchés avant. Et pour des protéines, une fois par semaine, tu peux leur donner quelques petites croquettes pour chat, mais de bonne qualité, je te préviens. Ou alors des verres de farine. Ou si tu as des reptiles, tu peux leur filer des grillons, elles kiffent. Tu as aujourd'hui 1000 friandises disponibles sur le marché. Il y a des trucs improbables, il y a des trucs bio. Bientôt, il y aura du sans gluten ! Pour l'eau, c'est facile. Tu lui mets de l'eau fraîche dans son biberon tous les jours. Si tu as le biberon qui fuit, ce n'est pas grave, c'est la petite bille à l'intérieur qui doit merder. Donc tu la remets en place. Par contre, je te déconseille fortement de mettre l'eau dans une écuelle. Pourquoi ? Parce qu'elle va toujours mettre des copeaux, de la paille ou de la bouffe à l'intérieur. Donc si tu veux de l'eau propre à disposition, et bien tu privilégies le biberon. Les gerbilles, elles ont besoin de quelques jours pour te faire confiance et de te connaître. Donc du coup, tu les laisses un peu tranquilles au début. Quand tu les manipules, tu y vas calmement comme ça, jamais en hauteur parce qu'une chute est vite arrivée. Et surtout, tu ne les prends jamais par la queue parce que chez les gerbilles, la queue elle peut casser. Pour apprivoiser rapidement ta gerbille, cherche des petites friandises dont elle raffole. Elle par exemple, elle quitte les pommes séchées. Je lui découpe des petits bouts de pommes séchées et je lui propose à la main, et bien t'inquiète qu'elle va venir très rapidement avec ça. Un des ennemis des gerbilles en captivité, c'est l'ennui. Et pour lutter contre ça, c'est facile, on leur propose ce qu'on appelle de l'enrichissement. Ça vient des zoos et c'est juste de confronter des petits problèmes à des animaux pour qu'ils réfléchissent pour les résoudre et pendant ce temps-là, ils ne s'ennuient pas. Un problème à une gerbille, mais de quoi ils parlent ? Bah oui, si tu caches des friandises ou si la bouffe est un peu dispatchée dans la cage, le temps qu'elle va mettre à la chercher, elle ne s'ennuie pas. Pour les gerbilles, il y a plein de trucs différents qui marchent bien en enrichissement. Tu peux d'abord planquer les graines dans la litière au lieu de les mettre dans une écuelle, elles vont mettre plus de temps à les trouver. Ou alors tu peux leur fabriquer des petits trucs, comme ce que je viens de faire. Pour ça, c'est très facile, j'ai découpé des petites pommes séchées en petits bouts. J'ai ensuite pris de la paille à laquelle j'ai mélangé les petits bouts de pommes. Et j'ai enfoncé tout ça dans un tube pour soit de sopalin, soit de papier toilette, comme tu veux. J'ai forcé pour que ce soit difficile d'accès, le but c'est qu'elles galèrent à les trouver et que ça les occupe. Hop, 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 et je finis par un petit bouchon de paille. Et après, on leur met le petit jouet à disposition dans la cage, et elles vont tout de suite aller voir ce que c'est et le ronger pour récupérer les bouts de pommes. Et pendant qu'elles rongent, et bah elles s'ennuient pas. En plus d'être très curieuse, tes gerbis elles sont plutôt malignes. Donc tu peux leur apprendre des tricks avec un clicker. D'ailleurs, récemment, j'ai filmé un truc à Animal Expo où j'avais jamais vu de ma vie, une gerbie faire de l'agility. Ouais, ouais, regarde. Mais attention, tes gerbis elles rongent tout. Y compris les fils électriques ou les pieds de tes chaises. Donc tu les gardes toujours sous surveillance. Et dans ton appartement, il y a plein de choses qui peuvent s'avérer de grands dangers pour elles. Les toilettes, les produits ménagers, n'importe qui claque. Et ouais, ça parait pas dangereux, mais pour une gerbie, ça peut vouloir dire bye bye. Pour trouver des gerbis, et bah écoute, t'as l'embarras du choix. Soit tu cherches un éleveur dans ta région pour ça, comme d'hab, t'as le bon coin. Soit tu peux aller regarder sur des groupes Facebook, il y a plein d'éleveurs qui ont monté des groupes de gerbis. Soit tu peux aller dans une animalerie, tu vas la payer entre 10 et 15 euros. Souvent un peu moins chez l'éleveur, sauf si c'est une couleur vraiment particulière. Et voilà, ça roule ! Hein ? Je pense que t'as compris quand je te dis que ça ronge tout tout le temps. Ouais, donc il leur faut un truc à disposition pour ronger. Soit une pierre minérale qui contient des minéraux comme son nom l'indique. Soit des bûchettes de bois, privilégie les arbres fruitiers. Pommiers, cerisiers, noisetiers, ce que tu veux. Mais tu lui mets toujours un petit bout de bois ou une pierre minérale dans sa cage et elle va ronger à gogo. Je vous ai carré tout ce que je pouvais sur les gerbis dans ce tuto. D'ailleurs, c'était mon premier tuto rongeur sur Toupette. Donc si ça t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et si t'en veux plus, tu me le dis dans les commentaires. On se retrouve très vite. Suis-moi sur Insta et sur Snap, je poste des photos et des vidéos de bestioles quasiment tous les jours. Bon, à très vite, ciao ! C'est bon Tanguy, les gerbis, tu les as bien rendus ? Ouais, c'est bon, je les ai ramenés ce matin ! Sous-titrage ST' 501 C'est bon Tanguy